Gare du Midi, les taxis de stationnement, comme on les appelle dorénavant, attendent les clients. Le plan taxier, avec notamment une augmentation des tarifs, entre en vigueur aujourd'hui, mais le système n'est pas encore opérationnel. J'ai entendu qu'il y aura des changements au niveau du compteur, mais pas aujourd'hui. Donc toujours en rôle avec l'ancien. Et il n'est pas le seul. La fédération bruxelloise des taxis évoque un problème de communication. Aucun de ces taxis que vous voyez derrière moi n'ont un taximètre avec le nouveau tarif enregistré dedans. Pourquoi ? Parce que les placeurs qui sont agréés pour changer cet appareillage ne le font pas parce qu'ils disent ne pas avoir d'instructions précises de la part du ministère de Bruxelles Mobilité. Même constat du côté de la compagnie des taxis bleus. Les installateurs ne savent absolument pas programmer les taximètres parce qu'ils n'ont aucune information de la part de l'administration. Et ce fameux serveur n'existe toujours pas à notre connaissance. Dans le cadre du nouveau plan, les taximènes ont obtenu l'augmentation du tarif au kilomètre. Ils passent d'1,80€ à 2,30€. Mais désormais, le tarif horaire s'appliquera à l'ensemble de la course. Les nouveaux tarifs vont cumuler la distance parcourue avec le temps parcouru pour faire cette distance. Avant, le compteur euro-kilométrique ne se mettait en route que lorsque le véhicule roulait à moins de 16 km heure. Ce qui fait que les courses seront pratiquement doublées. Le prix des courses va être doublé pour l'aide des taxis traditionnels. Ce qui est un scandale. Pour la région bruxelloise, le secteur taxi est associé à la concertation depuis le début. Il dispose des nouveaux tarifs depuis le 6 octobre. A la demande du secteur, Bruxelles Mobilité a envoyé aujourd'hui un mail d'information à la société en charge des compteurs. Durant cette période de transition, il n'y aura pas de sanctions.